merci bonjour à toutes bonjour à tous alors tout d'abord merci à Virginie Haddad de m'avoir invité à participer à ce séminaire je tenais d'abord à m'excuser parce que vous allez voir j'ai un powerpoint tout à fait minimaliste j'avais prévu de faire un peu de facilitation graphique et j'ai été rattrapée par le temps et j'en suis d'autant plus désolée que je vois mes étudiants de L1 qui sont là et à qui j'ai martelé tout le semestre qu'il fallait associer de l'image au mot donc voilà je suis confuse et honteuse de ce powerpoint minimaliste je vais également ne pas vous cacher que je vais être un peu en marge de la thématique de ce de ce séminaire puisque je vais pas vous parler de crise migratoire dans sa définition actuelle c'est à dire un afflux inédit de migrants dans un pays une zone géographique mon propos va plutôt porter sur des crises diplomatiques liées à un phénomène migratoire en l'occurrence liée aux migrations de travailleurs engagés dans l'océan indien occidental au 19e siècle des migrants qui ne sont pas non plus des migrants ordinaires puisqu'on verra que certains sont des captifs et des migrants qui sont souhaités par les pays d'accueil et il faut également noter que ce sont des migrants qui représentent une force de travail et qui sont en nombre insuffisant d'où les tensions entre les différentes puissances coloniales donc au 19e siècle le système de langagisme qui est un système de travail dit libre sous contrat d'engagement va venir suppléer puis se substituer au système servile qui lui est décadent et va créer donc ainsi une réorientation du travail colonial mais va également engendrer des mouvements migratoires très importants à l'échelle du globe en effet depuis l'abolition de la traite en 1815 les européens sont tout à fait conscients de la condamnation à terme du système de l'esclavage et donc il vaut penser qu'une main d'oeuvre libre étrangère sous contrat d'engagement pourrait prendre peu à peu le relais des esclaves et donc les grandes puissances vont se tourner vers l'asie et vers l'afrique source de main d'oeuvre réputé intarissable pour approvisionner leurs colonies en travailleurs après l'abolition de l'esclavage le problème de la main d'oeuvre va se poser avec encore plus d'acuité les colonies françaises et britanniques de l'océan indien occidental notamment dont l'activité sucrière est en plein essor vont manquer de main d'oeuvre et vont espérer donc ardemment que le recrutement étranger pourra être la planche de salut de leur économie donc une véritable course à la main d'oeuvre se met en place et le recrutement de travailleurs étrangers devient plus que jamais un enjeu économique et politique entre les puissances européennes principalement la France et le Royaume-Uni ces deux puissances entre dans une concurrence sans merci pour se procurer des travailleurs engagés et surtout pour empêcher que les puissances rivales recrutent des travailleurs dans leur propre colonie donc nous verrons comment l'enjeu diplomatique mais aussi impérial lié au recrutement de main d'oeuvre va provoquer une crise des crises diplomatiques une succession de crises diplomatiques allant jusqu'à un casus belli des crises diplomatiques qui ne sont évidemment pas sans conséquences sur le parcours migratoire des travailleurs engagés migrants ça sera pas l'objet de cette communication puisque leur sort est fonction des rivalités des ententes des mésententes entre la France et le Royaume-Uni mais aussi nous verrons entre la France et le Portugal lorsqu'il s'agit de travailleurs d'origine africaine donc tout d'abord la genèse un peu qui va conduire aux crises ou à la crise dès le début du 19e siècle les britanniques vont tenter de d'entraver le recrutement français de main d'oeuvre pour l'océan indien occidental et au coeur des débats c'est évidemment la main d'oeuvre d'origine indienne qui va être au centre de toutes les préoccupations dès 1827 donc avant même l'abolition de l'esclavage le gouverneur de Pondichéry va autoriser le recrutement donc la migration de travailleurs salariés sous contrat venant de la région de Yanaon qui est ruinée par une crise de l'artisanat textile et à destination de l'île Bourbon qui est donc l'ancien nom de l'île de la Réunion et donc en 1829 un arrêté va réglementer la situation de ces travailleurs dans la colonie française de la Réunion environ 3000 engagés vont être introduits entre 1829 et 1830 par 18 navires différents mais les abus de la part des planteurs de l'île Bourbon sont fréquents et les accusations des sociétés philanthropiques commencent déjà à fuser les britanniques vont dès le départ accuser la France de pratiquer la traite alors ce qu'il faut noter quand même c'est que dans le même temps les britanniques ont eux aussi recours à cette main d'oeuvre libre d'origine indienne dans le colonie ainsi on a environ 25 000 engagés indiens ou coulisses qui entrent à l'île Maurice entre 1835 et 1842 et pour reprendre les travaux de Jacques Weber, Jacques Weber explique je le cite qu'à l'île Maurice les abus sont tels que les sociétés philanthropiques de Londres comme la British and Foreign Anti-Slavery Society se déchaînent contre le coulis trait en Inde des organismes comme The Frame of India qui sont des des un organe des missionnaires baptistes s'élèvent également contre ce qu'ils appellent le kidnapping des coulis à destination de l'île Maurice. Donc on voit bien déjà qu'on est dans un débat un peu complexe entre les deux puissances et des arguments philanthropiques qui vont être à relativiser. Pour autant donc pressé par ces arguments philanthropiques britanniques le gouverneur de Pondichéry va interdire dès le 6 mars 1839 l'embarquement de migrants indiens pour les mascarènes une interdiction qui vise uniquement le recrutement français puisque l'immigration va reprendre très rapidement à Maurice, donc Maurice en colonie britannique, où plus de 45 000 travailleurs vont débarquer dans l'île entre 1842 et 1845. Mais l'administration de Pondichéry refuse de revenir sur l'arrêté qui annule cette faculté pour la colonie de Bourbon. Et ce n'est qu'après finalement la promulgation de l'abolition de l'esclavage que l'immigration indienne va être à nouveau autorisée le 22 juillet 1848. Mais dès 1849, le gouvernement français est à nouveau mis en cause par les autorités britanniques. Dès qu'on relance ce courant, les autorités britanniques accusent à nouveau les français d'embarquer des coulisses sans leur consentement et de les enrôler par la force et la violence. Les britanniques vont également s'opposer et refuser l'embarquement de travailleurs provenant de ports britanniques. Et le recrutement français va être interdit dans l'arrière-pays anglais à partir de Pondichéry et de Caricane. Cette opposition grandissante des anglais va freiner considérablement le recrutement indien, notamment pour la colonie de la Réunion qui pourtant manque de plus en plus de bras. Et donc les arrivées de travailleurs indiens ne cessent de chuter entre 1849 et 1853 pour atteindre le très faible chiffre de 3 180 travailleurs pour l'année 1853. Aussi, les planteurs français vont envisager d'autres sources d'approvisionnement capables de fournir une main-d'œuvre dite corvéable et bon marché. Le gouverneur des établissements français en Inde, Raymond de Vernignac, explique en 1853, je le cite, que l'émigration africaine peut seule fournir aux besoins de toutes nos colonies et qu'il serait heureux pour nous que l'obstination de l'Angleterre nous fournit aux yeux de l'Europe une raison si bien motivée d'y recourir. Si l'humanité a fait abolir la traite des Noirs, l'humanité veut que les Blancs vivent. Or, les Blancs de nos colonies ne peuvent vivre que par le travail des hommes de couleur librement engagés, convenablement rétribués et bien traités pendant les engagements. Aussi, l'immigration africaine paraît présenter aux yeux des autorités françaises des garanties différentes car, selon eux, en tout cas c'est ce qu'ils pensent dans un premier temps, moins soumises aux prérogatives des Britanniques. Mieux encore, les entraves portées au recrutement indien semblent apporter des justifications au recrutement de travailleurs d'origine africaine, sur lesquelles les autorités françaises restaient, pour les raisons qu'on imagine, tout à fait encore hésitantes. Et ce sont donc les entraves britanniques au recrutement indien qui vont relancer un courant de migration africaine que l'on pourra qualifier, on va le voir, de traite déguisée. Donc, les Français de la Réunion connaissent bien la côte orientale d'Afrique, en particulier Mozambique et dans ce bar où y avoir pratiqué la traite. Et déjà, avant même ces difficultés, ils réclament la réouverture officielle d'un courant dit migratoire entre la côte est de l'Afrique et la colonie de Bourbon. Diverses missions de repérage ont montré qu'il n'était pas possible de recruter, je cite, des Noirs en état de liberté et enclins à émigrer sur les côtes africaines. Les planteurs réunionnais ne se découragent pas et vont donc demander aux autorités françaises la possibilité de recruter par rachat préalable. Mais si on est bien après 1815, on demande donc de continuer à pratiquer une forme de traite officiellement à l'ombre du drapeau français. Le système du rachat de captifs, c'est un système qui va permettre aux recruteurs d'acheter des captifs à des roitellés sur la côte africaine, de les libérer pour la forme, pour se mettre en accord avec le droit français, mais de les enchaîner à nouveau à une dette qui est le prix de leur rachat. Une fois que ces travailleurs migrants engagés vont arriver dans la colonie d'accueil, en l'occurrence la Réunion, ils devront travailler gratuitement pour pouvoir rembourser le prix de leur rachat. Donc en subterfuge juridique pour se mettre en accord avec le droit français, mais qui reste, on le voit, assez limite en termes d'humanité. Donc les autorités françaises craignent une assimilation trop grande avec la traite et donc sont assez hésitantes à mettre en place ce système de rachat captifs. Et elles sont hésitantes, pas pour des raisons philanthropiques, mais parce qu'elles ont signé en 1845 une convention de dix années avec l'Angleterre où elles s'engagent à réprimer conjointement la traite illégale dans le canal du Mozambique. Et donc jusqu'en 1855, donc à l'expiration de ces dix ans, la convention franco-britannique étant toujours en vigueur, l'attitude du gouvernement français en matière d'immigration africaine restera de toute prudence et surtout, je dirais, de toute hypocrisie, puisque le jeune régime impérial fermera les yeux sur les conditions dans lesquelles se déroulent les opérations sur le terrain. Parallèlement, l'Angleterre, qui dénonce les activités de la France, est elle aussi entrée depuis 1835 dans la voie de l'immigration africaine et recrute en Sierra Leone et en Sénégambie pour ses propres colonies. Dans ses notes sur l'immigration africaine dans les colonies anglaises et françaises, le directeur des colonies rapporte en 1850 que trois navires anglais ont fait sept voyages au départ de Sierra Leone et ont transporté 612 Africains à la Jamaïque, 660 à la Guyane anglaise et 923 à la Trinité, recrutés dans des zones, je cite, où l'homme est considéré comme une marchandise et où les chefs emploient la fraude et la violence pour se procurer cet objet de commerce. Pourtant, officiellement, la Grande-Bretagne refuse le système de rachat préalable car, je cite, « l'accepter pour elle, c'était l'accorder à la France, elle avait mieux à sa disposition, elle avait le transfert pur et simple dans ses colonies des esclaves capturés sur les négriers. » Les planteurs de la Réunion ou de Nocibé vont dénoncer inlassablement le trop faible nombre d'Africains débarqués dans les îles françaises. Nombreux sont les navires de gros tonnages qui reviennent avec très peu de recrues. L'hostilité britannique et l'hostilité des Portugais va, concernant l'immigration africaine, là aussi réduire grandement les possibilités de recrutement. Le gouverneur de la Réunion explique que le navire La Julie, arrivé au Mozambique en juillet 51, il est resté trois jours sans pouvoir recruter de travailleurs. Je cite, « le gouvernement portugais étant entièrement soumis à l'influence des Anglais, s'y est formellement refusé ». Les mêmes impressions sont confirmées le 9 septembre 1851 par le capitaine de vaisseau Guérin, commandant de la station de la Réunion et de Madagascar, et qui explique que le Trois-Mas, la Julie, le Bric, la Jeune-Laure et la Goélette Marie-Eugénie, tous trois partis de la Réunion pour aller chercher des travailleurs sur la côte orientale d'Afrique, se sont trouvés rebutés à Mozambique par les autorités portugaises. Il précise, je le cite, que « la station anglaise de Cap a pour mission autant de nous entraver dans ce qui peut révéler la prospérité de notre colonie que de s'opposer à la traite des Noirs, et de l'autre que le pavillon de Mozambique est un gouvernement anglais sous un autre pavillon ». En février 1856, Lucien Vickers, qui est un contemporain, qui est juriste de formation, et il faut le noter, qui est quand même particulièrement anglophobe, ajoute « qu'un hasard allait encore nous révéler les mauvais procédés de l'Angleterre, les recrutements sur la côte d'Afrique à destination de nos colonies, accueillis par elle avec indignation, étaient encouragés à destination de sa colonie de Maurice. Un acte du gouvernement de Maurice, non inséré dans la gazette officielle, étendait depuis 1852 aux Comores, aux Seychelles, à Zanzibar et à divers autres ports de la côte d'Afrique le droit de recruter des immigrants jusqu'alors limités aux côtes de Madagascar ». Ainsi, le gouvernement anglais autorisait à Maurice des opérations que ses représentations assessantes nous conduisaient à interdire à peu près complètement à la réunion. Ainsi, le recrutement français en Afrique semble souffrir de nombreux obstacles de la part des Anglais, qui exercent leur forte influence sur les Portugais et sur les Arabes de la côte. Ces obstacles font écho à ceux déjà rencontrés en matière de recrutement indien sur un territoire africain considéré pourtant comme beaucoup plus neutre. Si l'Angleterre, comme la France, font perdurer sur la côte d'Afrique le trafic d'esclaves, jusque dans les années 1853, la France refusera officiellement de reconnaître ce système du rachat préalable. Tout aussi hypocrisement d'ailleurs que les Britanniques. Mais sous la pression des planteurs français, lassés de ne pas pouvoir se procurer facilement de la main-d'oeuvre, parce que comme c'est illégal, c'est quand même plus compliqué, Napoléon III va autoriser à la fin de l'année 1856 la pratique du rachat préalable sur la côte orientale d'Afrique à destination des colonies de l'océan Indien. C'est quand même assez important à noter. On est en 1856, plusieurs décennies après l'abolition de la traite. Et à l'ombre du drapeau français, on interdit à nouveau l'achat de capitaux. Cette décision va être complètement étouffée, puisqu'on craint encore une fois les réactions des Britanniques. Alors ça va fuiter et évidemment, ça va donner lieu immédiatement aux injures de la presse britannique. La question du rachat de captifs va être au centre de nouvelles querelles, querelles qui caractérisent d'ailleurs tout ce qui s'oppose les deux puissances durant tout le 19e siècle au sujet de la question de la main-d'oeuvre. La France est accusée, et cette fois-ci, je dirais, a raison de patronner la traite. Et le système de langagisme africain, dont le gouvernement français vient d'en avouer les principes, est caractérisé de traite. Les mutineries et les révoltes meutrières à bord des navires transportant des immigrants africains à la Réunion sont nombreux et témoignent bien. Les archives montrent bien le caractère coercitif de cet engagement et également, d'autre part, les mauvais traitements subis sur les navires. Les épisodes meurtriers relayés dans la presse vont sévèrement entacher l'image de l'immigration africaine française qui déjà masquait très mal ces incohérences. Alors, nous pouvons considérer l'arraisonnement du navire le Charles et Georges par un vaisseau de la Marine royale du Portugal en 1858 comme la crise diplomatique la plus grave concernant les migrations de travailleurs engagés du XIXe siècle, puisqu'elle faille déclencher un conflit et contribua grandement à la mise en péril de l'immigration africaine à destination des colonies françaises de l'Océan Indien. Alors, c'est une histoire qui est pourtant assez méconnue et travestie, puisqu'on lit dans, par exemple, le mémorial de la Réunion, je cite « le 29 novembre 1957, un navire de guerre portugais prend en chasse et arraisonne le Charles et Georges de la maison Régis de Marseille qui faisait du recrutement sur la côte occidentale d'Afrique pour le compte des Antilles. » On retrouve curieusement les mêmes affirmations dans l'ouvrage de Louis Lacroix, or il s'agit bien d'une confusion puisque le Charles et Georges étaient bien alors en opération pour la Réunion et non pour les Antilles. Un lourd procès a découlé de cette affaire et nous permet d'en connaître les détails, c'est un petit peu le summum de la montée en puissance des tensions entre la France, les Britanniques et le Portugal. Donc, ce navire, le Charles et Georges, est commandé par le capitaine Rouxelles et il part en 1857 de Saint-Denis-de-la-Réunion avec un délégué du gouvernement à son bord et 16 hommes d'équipage. Il va passer par Mayotte, il va passer par Mayotte, par la Grande Comore, puis il fait voile vers Ibo sur la côte orientale d'Afrique. Mais le navire va subir des avaries, il est redirigé vers Madagascar, puis à nouveau poussé par les vents vers la côte d'Afrique, vers la côte orientale d'Afrique. Le 29 au matin, la majeure partie de l'équipage est malade et ne peut plus procéder correctement aux manœuvres. Et donc, ne pouvant rejoindre Mozambique, le capitaine va mouiller dans la baie de Kondoucia à trois ou quatre mille de terre. C'est un détail important. Une goélette, la patage de la douane, se dirige alors vers le charles et Georges et le fait accoster par un canot. Le capitaine Ruxelles et son équipage ainsi que le délégué sont mis en état d'arrestation. Le charles et Georges est à ce moment-là accusé de traite. Le rappeur de la commission et de l'interrogatoire des dits, je cite, nègres révèle clairement, je cite, qu'ils avaient été vendus et qu'ils ne se trouvaient là que contre leur volonté. Le 11 décembre, une commission fait l'inventaire du navire et s'empare sans fournir de charge de la caisse qui contenait 4000 piastres environ. Le 12, les scellés ont été apposés à bord et l'équipage a été conduit à terre. Le 4 janvier, le capitaine Ruxelles et le délégué sont emprisonnés dans le fort Saint-Sébastien et le 8 mars 1958, un jugement est rendu en l'absence du capitaine du charles et Georges et qui donc va prononcer la saisie du navire et la peine de deux ans de fer contre le capitaine Ruxelles. Plus qu'un simple procès pour délire, le procès du charles et Georges, il est bien le procès du principe de rachat préalable et va déchaîner les passions. La France va contester férocement l'arraisonnement du charles et Georges et en dément les motifs. Elle explique, je cite, que lorsque le charles et Georges a été abordé, d'après les indications de la boussole, il était éloigné de 3 000 ou 4 000 de terre et par conséquent ne se trouvait pas dans les eaux portugaises. Le gouvernement français ainsi que le capitaine Ruxelles maintiennent que les contrats d'engagement des travailleurs recrutés étaient rédigés en bonne forme et que correspondaient aux instructions coloniales françaises. Les autorités françaises affirment également qu'il est évident, je cite, que ces noirs étaient libres à bord du charles et Georges car on n'a trouvé dans le navire aucun instrument de coercition employé par les négriers. Le nombre des hommes composant l'équipage aurait été suffisant pour maintenir dans l'obéissance 110 individus qui auraient été amenés et gardés par violence sur le navire. Le capitaine Ruxelles va protester contre la confiscation du navire et principalement contre la confiscation des travailleurs qui étaient à bord. Lorsque l'on décortique le rapport du capitaine Ruxelles, on se rend compte des incohérences qui traduisent bien la culpabilité des Français dans cette affaire. Celui-ci explique, entre autres, qu'il se trouvait sur les côtes de Mozambique pour y chercher secours à cause de l'avarie de son bateau et de la maladie qui régnait à bord. En réalité, on voit qu'il est toujours en train de recruter des travailleurs et qu'il procède par cabotage pour recruter des travailleurs. L'historien José Capella affirme d'ailleurs, il a beaucoup étudié l'affaire du charles et Georges, affirme au regard des sources portugaises et françaises que ce navire a été capturé, je cite, en flagrant délit d'embarquement d'esclaves dans la baie de Condoussia. Pourtant, le gouvernement de l'empereur n'amenait en aucun cas que le charles et Georges aient pu être considéré et jugé comme décrié. En conséquence, il rejette formellement la compétence de la juridiction portugaise et il demande que ce navire soit immédiatement relâché et que son capitaine soit mis en liberté. La France finit même par menacer les autorités portugaises. Le gouvernement portugais comprendra que son refus de satisfaire à cette juste réclamation ne pourrait qu'aggraver les difficultés d'une affaire qui doit avoir à cœur de terminer. Et la France parle d'une question internationale de la plus haute gravité puisqu'elle touche au droit de pavillon. Là, on élude un peu le côté illicite du recrutement, mais on parle vraiment d'une affaire d'eau territoriale. Le 1er octobre, le gouvernement va au-delà de ces menaces puisque le gouvernement français va faire partir deux vaisseaux de ligne de Toulon pour se rendre à Lisbonne. Selon les autorités françaises, le char les genres n'aurait relâché dans un port de Mozambique que par suite de maladies de son équipage. Et donc, pour cette raison, il demande que le gouvernement portugais soutenu par les Britanniques revienne en arrière. Le navire sera finalement rendu le 25 octobre 1859 par les autorités portugaises au capitaine de frégate de Surville, commandant du vapeur le requin, qui était un délégué pour recevoir ce navire. La France va même toucher une indemnité avec un remboursement de 25 francs par libre, c'est-à-dire par africains engagés. Et la France sort donc victorieuse de ce procès et gagne la bataille diplomatique. Napoléon III explique dans une lettre qu'il adresse à son cousin à la fin du procès qu'il a réclamé énergiquement auprès du Portugal la restitution du Charles et Georges pour, je cite, « maintenir intacte l'indépendance du drapeau national ». Il n'en demeure pas moins que le recrutement de travailleurs africains est sérieusement entaché et que cette affaire a donc failli provoquer une guerre. Lucien Vickers, toujours le même, explique que la capture du Charles et Georges provoqua dans les milieux coloniaux une émotion intense et que la situation avait été rendue encore plus difficile par les injures de la presse anglaise et portugaise. Va succéder à cette affaire une autre crise, il va me rester peu de temps, une autre crise diplomatique à propos d'un autre navire, le Regina Coeli, en 1858. L'année qui suit, petite anecdote, la proue de ce navire se trouve au musée d'histoire de Nantes, au château, puisque c'est un navire qui est un trois-mars, un 600 tonneau, dont l'armement était nantais. C'est Alexandre Viau qui armait ce navire sous le commandement du capitaine Simon et c'est un navire qui va quitter Saint-Nazaire en 1857. Après une escale à Gorée, il va se diriger vers la côte du Liberia pour y acheter des engagés à destination de La Réunion. Ne me demandez pas pourquoi on part de la côte ouest pour aller à La Réunion, c'est un des seuls cas que j'ai pu retrouver, puisque la majorité des travailleurs à destination des colonies françaises de l'océan Indien partent plutôt de la côte Est. Après ce petit périple, on a à bord 271 travailleurs migrants et à la suite d'une altercation entre un travailleur migrant engagé et un cuisinier. Pour l'anecdote, ce dernier aurait fait cuire des bananes sur le fourneau du cuisinier qui l'aurait réprimandé à coups de nerfs de bœufs. Les immigrants vont massacrer le cuisinier et les 11 hommes d'équipage et ils vont s'emparer du voilier. Quelques jours après, un bâtiment marchand anglais, l'Ethiopse, va le remorquer jusqu'à Morovia, donc jusqu'au Liberia, pour toucher la prime de sauvetage. Et là, il va être réclamé par deux navires de guerre français qui vont finir par l'enlever de force. Les travailleurs migrants, eux, s'étaient complètement dispersés. Certains sont morts après avoir pillé le navire. Le drame provoqua un nouvel incident diplomatique entre la France et l'Angleterre. La Chambre des lords, le 17 juin 1958, se prononça sur cette affaire et prouva qu'il était impossible de considérer ces passagers comme des immigrants libres puisqu'ils étaient certains qu'ils portaient des menottes et qu'ils avaient été transportés de force sur le navire. Elle termine en qualifiant les opérations d'émigration de, je cite, « résurrection de la traite ». L'affaire fait grand bruit et la presse anglaise accuse plus que jamais la France de faire perdurer la traite et condamne fermement et sans appel le trafic opéré par les Français. Je cite, « le gouvernement de sa majesté regrette profondément de voir que le gouvernement de la France, après l'abolition de la traite et l'émancipation des esclaves français, puissent considérer comme possible la reprise des opérations qui ne sont ni plus ni moins que le commerce des esclaves. Elles sont la traite au commencement, puisque les agents français achètent les esclaves des commerçants et chefs indigènes, et ceux-ci ont naturellement recours aux vieux procédés de violence et de rapine pour se procurer des esclaves d'or et les remettre aux agents français. Aucun des nègres n'émigre volontairement ». Le Portugal, encouragé par l'Angleterre, accuse lui aussi la France de faire perdurer la traite et d'inciter les guerres intestines en Afrique. Le ministre Sada Bandera explique au gouverneur de la Réunion en 1857 que, je cite, « pour avoir des nègres pour l'embarquement, il faut les faire venir de l'intérieur dans les ports, après les avoir achetés aux chefs de tribus, et quand ces chefs n'en ont pas suffisamment, ils se font naturellement la guerre pour avoir des captifs qu'ils vendent comme esclaves ». Ce sont donc des razias qu'on encourage par ce moyen, et la traite continue aussi de se faire sur le continent comme elle se faisait auparavant. Le gouvernement français, en conséquence, ne peut pas résolument maintenir cette position très longtemps, et un arrêté local du 15 mars 1859 interdit tout recrutement d'immigrants sur la côte orientale d'Afrique, à Madagascar et au Comores, à destination de la Réunion, mais également de Nocibé et de Mayotte. Il s'avère que la prise de décision de l'interdiction de l'immigration africaine à la Réunion résulte d'une longue négociation avec l'Angleterre. Napoléon III ne peut pas se priver en ses colonies d'une main-d'œuvre. Ainsi, le renoncement à l'immigration africaine est subordonné à la reprise d'une immigration indienne, avec la signature cette fois-ci de Convention franco-britannique en 1860-1861, qui ne mettront pas fin pour autant à la concurrence entre les deux puissances et aux crises entre les deux puissances, puisque pour des raisons similaires, l'Angleterre suspendra définitivement le recrutement de travailleurs indiens à destination des colonies françaises en 1882. Donc pour conclure, durant tout le XIXe siècle, l'immigration de travailleurs engagés est au cœur de querelles franco-britanniques et franco-portugaises, allant jusqu'à avoir un fort impact sur le recrutement et la réorganisation du système de travail dans les colonies françaises. L'Angleterre dispose librement du grand foyer indien et va donc ressortir gagnante de cette course à la main-d'œuvre. La colonie française de la Réunion ne pouvant se procurer de la main-d'œuvre en Inde ou sur la côte est d'Afrique au Mozambique, sans trouver sur sa route l'Angleterre ou le Portugal, et bien on va chercher des ouvertures ailleurs, notamment en Chine. Cependant, cette impossibilité de recruter en Inde va sonner la fin des arrivées massives de migrants travailleurs étrangers dans les colonies françaises de l'océan Indien et amorce une réorganisation du travail colonial en faisant appel à de la main-d'œuvre locale. L'histoire et le sort de ces engagés indiens et africains dans l'océan Indien occidental est donc fonction des querelles, des négociations, des échanges, des menaces, des concurrences, sans que réellement on ne se soucie de leur consentement ou même de leur situation. Ces travailleurs migrants sont un atout économique et une arme diplomatique, et derrière des arguments prétendument philanthropiques, se cache une stratégie non avouée permettant de gagner la bataille du recrutement. Pire encore, il semble que les entraves au recrutement français en Afrique, au nom de la moralité et de la philanthropie, n'ont fait qu'accentuer le caractère délictué et barbare des opérations. En filigrane, on constate que d'un côté, la traite des noirs est condamnée et jugée par les puissances comme contraire à la morale et à la dignité humaine. De l'autre, ce commerce d'humains continue d'apparaître comme l'unique moyen d'alimenter en main-d'œuvre les colonies, mettant en lumière une réelle distorsion entre la morale humaine et les impératifs de cette économie de plantation. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.